Dans la mécanique désormais bien huilée des tapis rouges et des hommages, le festival nous a réservé une belle surprise hier soir. Vincent Lindon, venu au Débeauté, sans effet d'annonce, remettre le prix d'une nouvelle Hollywood à Elisabeth Olsen. Un Vincent Lindon tout énamoré de Deauville et qui a si bien parlé de la jeune actrice. Je n'ai pas du tout envie de faire l'énumération des films de Mlle Olsen, ni parler de la vitesse à laquelle elle monte dans les étoiles. La seule chose qui est intéressante à mes yeux, c'est qu'elle joue formidablement bien la comédie. Le reste, on s'en fout. Une actrice qui joue bien, il n'y a rien de plus sexy et de plus beau dans ce métier. D'ailleurs, pour enlever le mot actrice et le mot métier aussi, une femme, il n'y a rien de plus sexy et de plus beau. Vous avez de la chance Mlle Olsen. C'est drôlement beau et stimulant de recevoir un prix et un hommage si jeune, et comme vous le méritez. Mlle Olsen, c'est cette belle jeune femme de 26 ans seulement qui affiche déjà une filmographie abondante entre blockbusters et films indépendants. Face à l'hommage qui lui était rendu hier, elle garde la tête étonnamment froide. Je travaille depuis seulement 5 ans et j'ai appris beaucoup très rapidement pendant ces 5 ans. J'ai changé de projet tous les ans et j'attends avec impatience ce qui est à venir. Cet hommage est un immense encouragement à continuer d'essayer de choisir les meilleurs rôles, les meilleurs films. Le nouvel Hollywood, c'est cette nouvelle génération de rising stars, comme on dit les Ryan Gosling, Paul Dano et Robert Pattinson. Elisabeth Olsen, pour sûr, n'a pas fini de grimper au firmament. Sous-titrage Société Radio-Canada